ça commence sur les chapeaux de roue je suis en retard au rendez vous mec il faut que je me grouille il fait toujours aussi froid par contre ciel bleu est toujours aussi froid allez on y va c'est marrant comme après deux ans j'ai parcouru les rues de montréal à pied et là le fait de pouvoir les faire en voiture tu as l'impression de voler alors je sais que j'en suis à ma troisième semaine j'ai eu le temps de m'y habituer mais non je m'y habitue pas encore alors où est-ce qu'on va aujourd'hui on va dans une région une ville qui s'appelle rhodon au parc des chutes d'orwin bon ça fait rêver un peu le nom comme ça les chutes d'orwin t'as l'impression que tu vas aller vers des cascades et tout bah écoutez surprenez moi alors là je suis arrivé regardez moi c'est pas beau franchement c'est tranquille et je sais qu'il ya un lac qui est pas loin j'ai vu en arrivant et j'adore l'endroit depuis deux kilomètres que je roule avant d'arriver ici ça passe tout par des chemins un peu avec des arbres comme ça des pains des sapins et tu vois des petits lacs tu vois des petits ponts tu sens ça commence à être différent sur la route et là quand tu arrives je comprends pourquoi ils ont installé un parc ici ça m'a l'air vraiment là j'ai hâte de découvrir je sais pas si c'est payant s'il ya quoi que ce soit mais oh attendez je suis en train de voir un truc là je suis en train de voir quelque chose je crois qu'il y à à soka qui m'appelle je pense que c'est un signe attention voici le signe mon amouraille avec nous regardez moi ça un petit écureuil tout noir qui mange c'est trop bio hé 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 je viens t'embêter ça t'embête ah oui ça t'embête que je vienne ah purée vous pouvez pas savoir là là la sensation que j'ai là là je sais pas je sais pas m'exprimer là regardez ça putain et j'en suis qu'au début là j'ai fait deux pas mais rien que l'endroit là putain je suis conquis ah je suis conquis voyez la route là bas je suis passé par là en arrivant eh ben j'ai vu ça là je me suis dit putain faudrait que je m'en rapproche et poids et poids poids c'est tout con il n'y a rien de spécial mais l'ambiance l'atmosphère et je suis content qu'il y ait du soleil purée ah c'est magnifique regardez-moi ça regardez-moi ces belles couleurs j'ai envie de me rapprocher faut que je me rapproche je sais même pas si c'est autorisé mais regardez une espèce de petite plage là bas enfin c'est pas une plage mais une petite baie avec des rochers je vais voir si on va pouvoir y aller ce serait cool mais je sais pas s'il y a quelque chose pour traverser la rivière non mais c'est magnifique c'est magnifique laissez-moi descendre là laissez-moi y aller tant qu'on m'interdit pas moi j'y vais aïe 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 je suis tout seul mon dieu c'est trop beau en fait je m'écouterais je prendrais des vidéos tout le temps quoi c'est tellement calme reposant apaisant beau simple joyeux ensoleillé frisquet mais regardez moi ça mais c'est le rêve voyez c'est ça que je voulais trouver depuis un petit moment mais regardez les couleurs c'est ça en fait que je voulais trouver depuis un petit moment une espèce de petit endroit tranquille dans les bois à côté d'un lac ou d'une rivière et puis j'avoue que le soleil aussi joue pour beaucoup à chaque pas que je fais j'ai l'impression d'arriver dans des endroits dans des trucs et là je suis en train d'entendre quelque chose je pense qu'on arrive à la chute parce que je crois qu'il ya une chute disait qu'elle faisait 70 pieds de long j'en sais rien voilà il ya des il ya des rapides là il faut j'escalade hop là oh la 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 regardez moi ça regardez moi ça j'avance de 20 mètres regardez où j'arrive je pense que vous entendez être Aïe aïya incroyable mais rien à dire quoi rien à dire faut juste observer regardez moi ça mais c'est trop beau je veux aller là-bas je veux aller là-bas aïe 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 c'est incroyable la force de la nature qui vit perdure et prospère toute seule et qui a une force naturelle la force naturelle de l'eau c'est passionnant oh yeah 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 mais my god l'endroit où je me trouve vraiment c'est tellement impressionnant tellement incroyable c'est fou c'est fou je me trouve c'est vraiment je suis bien content d'être venu ici parce que oh la la quand je vois ça en face de moi c'est fou c'est fou en plus t'es tout seul quoi c'est incroyable t'es dans des endroits comme ça là en plus c'est aménagé et tout c'est beau incroyable j'ai pas de mots je peux que dire incroyable quoi vous n'êtes pas prêts regardez moi ça putain la puissance c'est de la folie bon je continue à en prendre plein les yeux je sais même pas si vous m'entendez tellement il y a un boucan c'est d'une puissance phénoménale mais vraiment je prends mon pied il y a ces cartes postales à chaque mètre incroyable en fait c'est vraiment une toute petite balade c'est même pas une randonnée mais vraiment il y a tellement à voir en fait avec ce courant d'eau c'est ça qui fait tout mais la forêt aussi en elle-même est vraiment très jolie et puis que ce soit les sentiers aussi parce que vraiment là où tu marches t'as des petits rochers et tout regardez là ça fait très je sais pas la planète où il y a Ahsoka et Gros Goût dans la saison 2 regardez là j'arrive à un endroit ah putain t'as un vertige direct quoi mais c'est cool c'est exactement ce que je recherchais c'est dingue allez un petit trek dans les rochers toujours été mon kiff de marcher sur des rochers ça peut être casse gueule surtout qu'ils sont pas vraiment plats quoi bon on va traverser je prends un petit sur celui-là et voilà ça se fait rapidos bon on n'est pas à l'abri d'une gamelle donc restez à l'affût attendez on va voir si je peux vous filmer des ricochets il était pas mal celui-là non j'espère que vous l'avez vu on les voit pas bien avec le courant c'est dommage c'est le genre de destination que quand tu vas au Canada tu te dis j'ai envie de voir ça ben là c'est exactement ça quoi c'est typique puis pour quelqu'un comme moi qui vient à Montréal depuis près de 2 ans entouré de buildings, de routes, de voitures ça fait du bien de se retrouver dans des endroits comme ça là reculer, calme, dans la nature puis le mieux c'est de se dire que tu peux y aller tout seul quoi tu peux louer une voiture et même dans ce contexte actuel tu peux avoir la possibilité au moins de te déplacer de manière autonome et je vous cache pas que c'était assez compliqué pour moi au début de prendre la décision d'y aller parce que ça faisait un moment que j'avais pas conduit alors je me suis dit putain je stresse quand même je stresse aussi pour un peu tout et n'importe quoi tant que j'ai pas fait la chose mais une fois qu'après j'ai passé le cap mental et puis que je me lance après c'est bon mais il faut que je passe ce cap mental mais ça me rend juste conscient du fait que dans la vie en fait souvent t'as peur de faire des choses et quand tu oses les faire à la base tu penses au risque en fait tu te dis tiens il risque de m'arriver si je risque de perdre ça oh un écureuil regardez hé 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 il est tout piti il est trop beau en fait c'est en pensant comme ça qu'au final tu ne fais rien et qu'il ne t'arrive rien donc certes il t'arrive rien de mal mais il t'arrive rien de bon non plus donc je pense que il faut oser provoquer la vie en fait il faut trouver son confort en dehors de sa propre zone de confort bon bah c'est la fin de cette petite balade qui a définitivement fini de me creuser le ventre pour bouffer donc comme à mon habitude je crois qu'on va finir ce vlog sur de la bouffe et là je commence à me diriger je vois un McDo je vois un Tim Hortons il me semble que j'avais repéré un Benny & Co je me sens que c'est comme ça ses spécialités poulet alors pourquoi pas on va se finir sur ça regardez moi ça des petites villes comme ça à proximité d'un parc franchement et là tu vois tout de suite ce qu'il y a à côté Tim Hortons McDo et le Benny & Co il est pas loin là-bas on va y aller et voilà j'ai été me commander regardez-moi ça Benny & Co je me suis commandé 4 filets de poulet avec des frites je crois que c'est des frites un peu tortillonnées j'ai vu ça sur les menus j'ai fait tiens ça a l'air bizarre leurs frites mais pressé de goûter donc je sais pas si je me trouve un endroit pour bouffer dehors ça s'est couvert il fait un peu moins chaud donc je sais pas si je préférerais pas finalement bouffer dans la voiture mais j'avoue que ce serait dommage de pas bouffer en extérieur quand même oh je vois un banc là-bas je vais peut-être m'y poser alors il y a un truc que je comprends pas c'est quoi ils m'ont mis attends c'est quoi ça pourquoi ils m'ont mis du pain là comme ça c'est un espèce de dessus de burger et puis oh elles sont sympas leurs frites elles sont marrantes bon bah bon appétit hein bon bon et bah comme d'hab je vais vous laisser là-dessus sur de la bouffe il fait longtemps que je me suis pas mangé de frites en fait puis bon bah c'était une bonne balade très bonne balade j'aurais pas pensé tomber sur un coin comme ça j'étais de poulet fait voir très très bon j'aime ça fait du bien après une bonne marche comme ça bon en tout cas je vais retenir cet endroit certes j'ai pas envie de faire deux fois les mêmes endroits à chaque fois mais je le retiendrai quand même c'est super sympa par ici je regrette pas du tout en espérant que vous avez apprécié et puis bah comme d'hab je vous donne rendez-vous au prochain salut